Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo on va parler de mes produits terminés donc il y en a que j'ai terminés depuis super longtemps mais je tenais quand même à vous les présenter parce qu'il y en a qui se vendent encore donc voilà donc je vous laisse avec la suite je vous laisse avec la suite on commence dans les masques donc j'en ai vraiment pas mal on va faire d'abord la partie swing alors on commence tout de suite avec un masque de chez Sephora donc c'est un masque pour les cheveux masque cheveux nuit coco donc celui-là est novissant et réparateur et donc en fait c'est un masque que vous achetez que vous mettez en fait sur vos cheveux donc sur tous vos cheveux que vous laissez poser toute la nuit avec une charlotte qui est intégrée dedans donc ce masque je le rachèterai je l'avais vu à mon anniversaire, il est incroyable il m'a fait des cheveux super doux qui sont en fait super bons enfin voilà la charlotte je l'ai gardée pour me refaire des masques des fois je refais poser mes masques que j'ai dans ma douche je les laisse poser toute la nuit et je les laisse donc du coup dans la charlotte et j'ai trouvé vraiment ce concept hyper bien j'ai trouvé que la formule était super que ça marchait vraiment donc voilà et puis c'est vraiment pas cher donc je rachèterai un deuxième masque de chez Sephora celui-là c'est pour les lèvres donc c'est un au beurre de karité je suis désolée si je parle vite j'essaie vraiment de faire vite là un du coup au beurre de karité j'ai adoré celui-là donc c'est un hydratant lissant je l'avais utilisé pendant le confinement quand j'avais les lèvres super sèches quand je vous dis super sèches c'était vraiment un niveau attendez je m'en mets du mascara vraiment vraiment un high level niveau gersure et ça m'a tout réparé donc franchement j'ai kiffé ce masque et j'en ai un deuxième donc bien sûr je le rachèterai après ça dure pas dans le temps c'est à dire que ça dure deux jours quoi mais enfin voilà ça a bien réparé quand même un autre masque celui-là de chez Olika Olika donc c'est un masque que j'ai payé 1,50€ chez Primor toujours donc ce masque Olika Olika au thé vert donc je sais absolument pas ce qu'il est censé faire parce que c'est marqué tout en japonais ou en coréen ou je sais pas trop ce que c'est enfin une autre langue quoi donc je comprends pas trop ce qu'il devait faire mais en tout cas j'ai trouvé qu'il faisait rien sur ma peau de spécial donc après le thé vert c'est connu surtout pour les boutons les points noirs tout ça mais j'ai trouvé qu'il faisait rien sur mes boutons donc voilà je pense pas l'en acheter après bon juste pour le fait de faire un masque et que ça sent bon peut-être mais sinon j'ai pas trouvé qu'il faisait grand chose donc je sais pas si je l'en achèterai mais je pense pas ensuite un masque de chez Dr Jart donc c'est un masque moussant Porex Ching Solution donc minimise et purifie les pores voilà donc ce masque il coûte très cher je crois je sais pas du tout le prix mais je sais que cette marque c'est une marque qui est quand même assez chère donc franchement je sais pas si je l'achèterai parce que à part le fait que c'est très agréable parce que ça mousse et tout ça j'ai pas trouvé vraiment d'effet sur mes pores après j'en ai pas tant que ça peut-être donc c'est peut-être pour ça mais franchement j'ai pas été transcendée par ce masque j'ai bien aimé le faire parce que ça moussait tout ça que ça sentait bon c'était un masque très agréable donc je pense pas le racheter ou alors vraiment pour retester une deuxième fois maintenant que j'ai plus de points noirs qu'avant encore des masques donc ça c'est un patch pour le nez Peggy Sage que j'ai adoré donc ça j'en avais acheté j'en avais plein 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 et celui-là il est trop trop bien ça arrange tous les points noirs vous avez tous les petits trucs blancs sur le patch vous pouvez le mettre sur le menton sur le nez sur le front ça marche partout et surtout que dans les packs il y en a plusieurs donc ça c'est assez cool donc voilà j'ai adoré ces patchs pour le nez ils sont trop trop bien alors qu'il y en a plein qui marchent pas mais celui-là il marche vraiment bien toujours dans le soin je vous présente donc une crème de chez Yves Rocher qui est la Pure System donc soin stop imperfection donc personnellement j'ai pas trouvé que ça faisait un effet de ouf elle sent bon oui elle sentait bon mais je crois qu'elle m'a coûté 5 euros pour un petit tube et elle servait à rien quoi elle est censée enlever les boutons tout ça et j'ai vraiment pas trouvé que ça m'a enlevé mes boutons j'en ai toujours après tant d'années de soin j'en ai toujours donc enfin voilà j'ai pas trouvé que c'était miraculeux et à part sentir bon ça faisait rien de spécial donc non je ne rachèterai pas un nipro du soin du coup c'est un lécor hydratant à la mangue de chez Sephora donc de toute façon je sais pas si je vous le présente parce que je crois qu'il ne le vend même plus en fait mais de toute façon je ne rachèterai pas spécialement parce que l'odeur j'ai pas trop kiffé pourtant j'aime bien l'odeur à la mangue mais là je sais pas j'ai pas trop trop aimé l'odeur et j'ai pas trouvé que ça hydratait de ouf enfin c'était normal quoi c'était vraiment pas un truc de malade du coup maintenant on passe au make-up on passe au maquillage donc là il y en a vraiment une tonne vous savez je conserve ce maquillage depuis que je suis je crois en quatrième je suis en terminale je conserve tout depuis parce que à chaque fois je me dis genre tous les ans ça faisait des années que je jouais à les youtubeuses tous les ans je me disais je garde parce que je veux trop faire des vidéos sur youtube donc j'ai vraiment tout gardé donc les trucs qui sont vraiment trop vieux que je me rappelle plus je vous présenterai pas ou les trucs qui se vendent plus je vous présenterai pas non plus premier truc de make-up donc c'est une brume de chez Merci Engie c'est la Hello Sunshine donc c'est pas vraiment du make-up mais enfin c'est un truc rafraîchissant mais moi je sais pas je le mets dans le make-up c'est genre enfin je le mets qu'avant de me maquiller j'ai vraiment kiffé l'odeur de cette brume ça sent vraiment le monoeil l'été genre vraiment Hello Sunshine elle porte super bien son nom donc voilà j'ai vraiment adoré cette brume et je trouvais que ça rafraîchissait bien donc c'est ce qu'elle promet donc après c'est un peu cher mais j'ai vraiment bien aimé cette brume on commence direct avec une relique genre ça je l'ai eu j'étais en sixième mais je m'en rappelle donc c'est une bébé crème donc la Dream bébé fraîche de chez Maybelline Maybelline New York yes donc elle promet plein de trucs celle-là hydrate toute la journée flou des imperfections lise visiblement crée un éclat naturel magnifie la carnation donne une sensation de fraîcheur protège avec un FPS et n'est pas grasse donc cette bébé crème franchement j'ai bien aimé la texture tout ça je trouvais qu'elle était bien elle unifie un petit peu le teint par contre c'est pas quelque chose que je rachèterais parce que même si elle a un FPS et tout j'ai besoin de plus de couvrance en fait c'est absolument pas couvrant du tout ça floute un petit peu ça unifie un peu mais c'est absolument pas couvrant moi j'ai besoin de quelque chose de assez couvrant donc ça je ne rachèterai absolument pas après oui elle protège bien oui elle n'est pas grasse et oui elle unifie mais voilà moi j'ai besoin de quelque chose qui me couvre les boutons alors non je ne rachèterai pas passe tout de suite à un fond de teint de chez Bourgeois qui est le LC Mix voilà fond de teint anti-fatigue jusqu'à 16h alors ce fond de teint je l'ai racheté deux fois donc bien sûr que je le rachèterai j'ai kiffé ce fond de teint il est trop 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 bien il dépasse vraiment plein de fond de teint je préfère lui à certains de grandes marques que j'ai testé je préfère lui il était la plus claire de toutes les teintes donc j'ai vraiment kiffé ce fond de teint il était très très bien il avait une énorme contenance je crois qu'il m'a tenu 8 mois ou 10 mois un truc comme ça alors que je le mettais tous les jours il sent super bon très agréable très fluide enfin voilà il est super bien il tient très très bien et il couvre trop trop bien donc vraiment ce fond de teint c'est vraiment babe je le rachèterai parce que j'adore ensuite le pire du pire donc j'ai un anti-cerne de chez Lidl donc quand j'étais au collège à 5ème et tout ça j'avais pas trop d'argent pour m'acheter du maquillage du coup de temps en temps j'allais m'acheter un petit truc de chez Lidl donc j'ai un anti-cerne avec embout comme ça comme vous voyez c'est un embout mousse 8ml donc c'est pas mal et c'était la teinte la plus claire et comme vous voyez elle est beaucoup trop foncée déjà elle était beaucoup trop foncée pour moi est-ce qu'il en reste un peu genre oh il pue non il reste pas mais vous pouvez voir que c'était beaucoup trop foncé pour moi cette anti-cerne j'ai vraiment pas aimé j'ai galéré à le à le finir enfin c'est un correcteur enfin un anti-cerne mais je l'ai trouvé vraiment pas du tout couvrant pourtant enfin j'aime bien le maquillage Lidl genre j'ai rien contre le maquillage petit prix mais j'ai vraiment pas aimé je trouvais qu'il était pas couvrant il était gras il tenait mal enfin voilà trop foncé rose en fait il faisait rose sur ma peau vous voyez la couleur de ça c'est vraiment ça c'est absolument pas de l'exagération ça faisait super rose sur le teint ça faisait un teint d'une couleur bizarre enfin je sais pas ce qu'ils ont mis comme sous-ton dedans mais enfin voilà j'ai vraiment pas du tout aimé ensuite je vous présente une autre relique une poudre clair que j'ai terminé voilà que j'avais acheté aussi quand j'étais en 6ème et que je commençais à me maquiller que j'avais acheté un anti-cerne une poudre enfin voilà j'avais même un anti-cerne stick je m'en rappelle de chez Klairs donc voilà que j'avais racheté en plus cette poudre franchement le maquillage Klairs ne l'achetait pas j'ai vraiment rien contre ce magasin j'aime beaucoup leurs bijoux tout ça je trouve qu'ils sont très très beaux mais c'est pas du tout possible ça a une odeur horrible ça sent le maquillage vraiment d'il y a 50 ans c'est pas du tout de la bonne couleur c'est orange ça matchifie pas bien enfin bref j'ai vraiment pas aimé donc le maquillage Klairs passez votre chemin vraiment un baume à lèvres donc c'est un baume à lèvres de chez Lidl donc c'est la marque Sion et en fait ils le vendent en pack je crois qu'il y en a 3 ou 4 dedans j'ai adoré ce baume à lèvres c'est mon baume à lèvres préféré de tous les temps il a coûté genre 2 euros le pack donc c'est pour vous dire il sent trop bon et j'ai jamais vu un baume à lèvres aussi hydratant que celui-là vraiment si vous avez les lèvres super sèches foncez vers ceux-là ils sont trop 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 bien ils hydratent vraiment super bien enfin il faut les lèvres toutes douces moi ce que je faisais c'est que je le mettais le soir avant de dormir et je dormais avec et le matin mes lèvres étaient hyper lisses hyper douces hyper soyeuses donc voilà donc franchement foncez ensuite nous avons je vous ai dit qu'il y a énormément de produits mais au fur je vous ferais une partie 2 si ça dure plus longtemps que 20 minutes je vous ferais une partie 2 cette CC crème donc je vous la montre de plus près c'est la Neutrogena donc en teinte claire et je la voulais absolument cette CC crème parce que tous les youtubeuses en parler donc c'est une en fait qui va couvrir vos imperfections mais elle va aussi soigner votre peau c'est à dire que en fait c'est un soin mélangé du maquillage on me dit ça c'est trop trop bien c'est à dire qu'en gros vous le mettez ça n'abîme absolument pas votre peau ça la régénère en fait ça enlève enfin en tout cas c'est ce qu'ils promettent d'enlever vos boutons de prendre soin de votre peau donc au moins si ça vous êtes sûr que ça n'abîme pas votre peau et que ça la pollue pas et ça couvre donc franchement je vous le dis la vérité j'ai adoré ce produit pas parce que ça m'a fait partir mes boutons ça ne me les a pas fait partir malheureusement parce que j'ai trouvé vraiment très couvrante tout en étant très naturelle donc c'est pour ça que j'ai vraiment adoré ce produit et que je le rachèterai très modulable en plus comme CC crème donc j'ai vraiment adoré ça fait longtemps que je parle là en fait je me suis fouettée en fait je m'ennuie de ouf parce que ma famille j'étais sortie en ville et ma famille pendant ce temps là ils sont partis faire les magasins alors qu'on ne fait jamais les magasins mais quand je ne suis pas là ils vont faire les magasins bref déjà grave la haine je suis rentrée il n'y avait personne genre là c'est 20h je ne sais pas combien je suis toute là chez moi du coup je me suis dit bon bah go filmer des vidéos parce que je suis toute seule il n'y a personne qui fait du bruit il n'y a personne qui m'a pas parlé donc voilà ensuite l'anti-cerne de chez Essence donc c'est le Stay All Day je pense que celui-là vous devez le connaître il y a vraiment une odeur horrible donc j'ai pris la teinte la plus claire je ne sais pas pourquoi je vous souhaite ah non la deuxième plus claire j'ai pris la 20 Soft Beige donc c'est un anti-cerne qui promet de couvrir déjà de tenir 16h donc que dire sur cet anti-cerne déjà je ne le rachèterai pas la couvrance est horrible il ne couvre rien du tout il ne sert à rien en fait juste enfin moi j'ai trouvé sur ma peau en tout cas qu'il ne couvrait absolument pas mes boutons ni mes cernes donc voilà c'était vraiment une catastrophe j'ai vraiment pas aimé du tout l'utiliser donc je ne le rachèterai pas je préfère mille fois acheter le Shein qui coûte à la limite même moins cher on change totalement de registre avec un gloss que j'ai réussi à finir j'ai réussi à finir un gloss c'est pour vous dire c'est un Clarins donc très très beau packaging doré donc je ne l'ai pas bien mais voilà donc c'était le je tiens l'envers là gloss prodige teinte grenadine donc numéro 5 que ma tante m'avait donné parce qu'elle travaille enfin elle travaillait chez Sephora donc des fois elle a ramené du maquillage alors ce gloss j'ai vraiment bien aimé la couleur l'odeur était oufissime ah oui ils sont encore et la couleur était trop belle genre il en reste un petit peu la couleur était vraiment trop trop belle donc je pense que je le rachèterai pas quand même parce que c'est cher pour un gloss je vais être honnête avec vous Clarins c'est très cher c'est pas le meilleur des gloss je préfère les Fenty Beauty que les Clarins mais bon il est très très beau il sent super bon donc voilà si on me le referait on va déjà je serais contente mais de moi même je l'achèterai pas parce qu'il est trop cher on passe ensuite à une poudre de chez Sephora donc c'est la Beauty Amplifier yes c'est cette poudre là donc je sais même pas pourquoi je l'ouvre elle est vide c'est la poudre que vous devez connaître qui est blanche en fait donc cette poudre j'ai vraiment kiffé je la rachèterai je pense que je l'ai testé en poudre libre elle est super bien en fait elle alourdit pas le teint elle est vraiment très très fine très fluide et elle matifie trop trop bien elle lisse les pores donc voilà après elle n'est pas trop trop bon je crois qu'elle sent un peu le talc ouais mais bon c'est pas dérangeant j'ai vraiment kiffé cette poudre que j'ai payé 12 euros je crois donc je la rachèterai vraiment trop trop bien j'ai terminé un blush de chez Kiko que je suis vraiment dégoûtée d'avoir fini genre parce que j'aime bien les blushs donc c'était un blush shade fusion donc les trios de blush vous avez trois couleurs trio trois couleurs bravo Nola du coup voilà et c'était la teinte 4 donc je l'ai terminé parce que je crois que j'étais pas fan de la couleur donc je pense le racheter dans une autre teinte parce que il était vraiment bien mais après c'est que la couleur était trop claire en fait je crois elle se voyait pas assez parce que les roses étaient trop mal je pense que je le rachèterai mais dans une autre teinte après c'est un blush il était pas mal on a l'antiserne de chez Nars donc celui-là en teinte light to vanilla donc cette antiserne c'est mon antiserne préférée de tous les temps donc bien sûr que je le rachèterai parce que de tous les antiserne que j'ai testé c'est vraiment celui que je préfère il est super couvrant très fluide il tient très bien il couvre cernes boutons il couvre tout et il tient super bien donc je suis vraiment super contente de cette antiserne donc je vous le montre donc voilà je le rachèterai même s'il est cher c'est pas grave je mettrai le prix ensuite on a un mascara de chez Benefit qui est le Daryl qui est vraiment oufissime donc là c'est la version miniature mais le Daryl c'est un de mes mascaras préférés donc bien sûr que je le rachèterai parce que la brosse en pico comme ça je kiffe vraiment il est trop trop bien ce mascara surtout que j'ai jamais eu un grand format j'ai toujours eu des petits genre je crois que j'en ai eu deux ou trois des petits formats trop trop mimes ensuite on a un petit antiserne de chez Kiko enfin un concealer de chez Kiko que vous devez connaître c'est les antiserne en peau comme ça que j'avais acheté en Italie j'adore le packaging il est très mimes mais je ne rachèterai pas ce antiserne tout simplement parce que je n'aime pas du tout je trouve qu'il est gras qu'il fait vous savez qu'il bouge en fait sur le teint enfin voilà il déplace la matière j'aime vraiment pas je comprends vraiment pas l'engouement qu'il y a autour de cette antiserne parce que je m'entendais parler énormément c'était une des meilleures ventes de Kiko et franchement je n'ai pas compris parce que je m'attendais à un truc super bien et franchement je n'ai pas du tout aimé que ce soit pour les cernes ou pour les boutons on a une poudre de chez Bourjois donc poudre libre donc c'est la loose poudre libre fini aérien en teinte peach alors cette poudre je l'ai gardée pendant au moins 2-3 ans elle m'a fait énormément de temps alors je la mettais très souvent j'ai su qu'il fait cette poudre elle est un peu chère quand même elle coûte 16 euros je crois quand même c'est un peu cher quand même je trouve Bourjois je trouve que c'est un peu cher enfin ça a grave augmenté les prix mais j'ai trouvé cette poudre géniale elle faisait vraiment un teint de pêche donc comme son nom l'indique elle faisait vraiment un ton un ton yes du poisson sur ma vidéo elle était vraiment j'ai cautionné oups oh merde encore cette poudre était vraiment géniale et je la rachèterai parce que j'aime beaucoup elle fait vraiment un teint tout lisse elle lisse les pores elle floute elle l'alourdit pas le teint et elle tient très très bien elle matifie trop trop bien surtout donc foncez vraiment ensuite nous avons un brow gel de chez Make Up For Ever que j'avais eu à mon anniversaire il reste un peu qui est un gel en fait transparent oups j'en ai mis sur ma paupière un peu là qui fixe en fait vos sourcils il y en a encore dedans je vais le remettre dans mon produit il y en a encore alors qu'il était vide genre je l'ai saigné alors ce produit je pense que je le rachèterai parce qu'il était vraiment bien après c'était pas le meilleur du monde je pense que je préférais peut-être le Benefit ensuite nous avons ce correcteur de chez Max & More donc la marque de action vous savez que j'aime beaucoup leur marque de maquillage donc c'est un correcteur pour les boutons donc j'ai bien aimé je trouvais qu'il était assez couvrant franchement pour 1 euro je crois qu'il m'a coûté 1 euro il était vraiment pas mal après la teinte était trop foncée c'était la 140 beige il n'y avait que L donc il était un peu trop foncé mais franchement pour le prix il n'est pas mal donc si jamais il y a une teinte plus claire je pense que je le retesterai après c'était pas un truc de malade je préfère largement le Shein mais voilà il était pas mal donc si jamais vous n'avez pas de budget et que vous êtes plus foncé que moi allez-y allez-y ensuite un anti-cerne j'ai que des anti-cerne de chez Bourjois donc c'est le LC Mix donc pareil que le fond de teint celui-là parait que son papa sa maman je le rachèterai parce qu'il est vraiment trop trop bien j'ai trouvé qu'il était super bien surtout pour les cernes pour les boutons il est un peu moins couvrant mais pour les cernes il est très bien et j'aime beaucoup il est fluide et ils vont bien ensemble après je préfère le fond de teint que l'anti-cerne mais il est très bon dernier produit donc c'est un anti-cerne de chez Sephora que j'ai vraiment adoré le seul point négatif avec cet anti-cerne c'est qu'en fait il n'a absolument pas de contenance c'est-à-dire qu'en un mois vous l'avez fini en fait donc c'est vraiment pas un bon rapport qualité-prix pour moi c'est atteindre 13 porcelaine vous avez vu je ne suis pas la plus claire cette fois il y a 2,5 millilitres c'est rien du tout franchement en 2 mois je le finis en fait à chaque fois ça fait 4 ou 5 fois que je le rachète je le finis en 1 ou 2 mois donc c'est vraiment pas trop rentable parce que 10 euros par mois autant acheter le Nars qui a beaucoup plus de contenance il a combien le Nars donc voilà 6 millilitres c'est 2 fois le Sephora autant acheter un un peu plus cher mais après oui il est pas mal donc je pense que je le rachèterai quand même parce qu'il est vraiment pas mal et l'embout est trop trop bien j'adore l'embout de cet anti-cerne donc voilà j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé du coup si jamais vous voulez acheter ces produits à savoir s'ils sont bien ou pas genre si c'est mieux de passer son chemin ou si c'est des très bons produits donc j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur les produits si jamais vous les avez testés ça m'intéresse aussi je vous répondrai avec plaisir et j'adore savoir vos avis sur les produits donc voilà n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait parce que bon mes abonnés ils montent assez lentement là quand même ça me plaît pas trop donc je vous dis à bientôt bisous et j'espère que j'espère qu'il y a la prochaine C'est parti !